Et salut les amis, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Moi c'est Luthor, sur cette chaîne se passent toutes les infos sur les jeux de foot et notamment sur le prochain nouveau jeu de foot UFL. Alors dans la dernière vidéo, on a analysé tout ce qui s'est passé sur leur live, je vous ai donné mon avis. Mais aujourd'hui les gars, on s'attaque aux choses sérieuses, on va vraiment aller décrypter toutes les phases de gameplay et du coup, moi je vais vous donner mon avis comme d'habitude. Objectif, alors est-ce qu'on a pris une douche froide pendant ce live sur le peu d'images de gameplay qu'on a vu ou est-ce que je suis toujours hypé ? Je vais vous dire ça dans cette vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous intéresse. C'est parti pour la vidéo sur UFL. Avant d'aller analyser ces images, il y a un truc les amis qu'il faut dire et qu'il faut expliquer parce que vous avez été nombreux, mais vraiment très nombreux à dire « Ouais, ça ressemble énormément à PES » ou « Ouais, ça ressemble énormément à FIFA ». Du coup, déjà, les deux jeux ne se ressemblent pas du tout. Donc comment il peut y en avoir beaucoup qui disent que ça ressemble à FIFA ? Comment il peut y en avoir beaucoup qui disent que ça ressemble à PES ? En fait, l'explication, elle est toute simple. Pour ceux qui disent que ça ressemble énormément à FIFA, c'est forcément des joueurs FIFA. Des joueurs FIFA qui ne connaissent que FIFA depuis maintenant de nombreuses années et c'est normal. FIFA, en tout cas, domine le marché. Il y a plein de joueurs qui ne connaissent que FIFA et limite, ils ne savent pas qu'il y a un autre jeu qui existait en même temps. J'ai dit « existé ». Je n'ai pas dit qu'il existe toujours. Et du coup, en fait, pour eux, c'est leur référence. Donc, dès qu'ils vont avoir un nouveau jeu de foot, ils vont le comparer forcément à FIFA et forcément, à chaque fois, ils vont trouver des ressemblances et des points de comparaison. Par exemple, il y en a qui étaient vraiment fan hardcore de FIFA, joueurs de FIFA. Quand ils voyaient des images de gameplay de PES, ils disaient que c'était robotique. Il y en a même qui disaient que c'était moche, que c'était mal fait, même que les visages étaient mieux faits sur FIFA. Alors qu'objectivement, rien que sur les visages, tu vois que c'est quand même beaucoup mieux fait sur PES et ça, ça fait longtemps. Mais c'est juste que voilà, eux, ils ont ce point de comparaison sur FIFA. Sur PES, c'est différent. Alors, il y a bien sûr exactement la même chose. Tu as des mecs fan hardcore de PES depuis des années qu'ils ne connaissent que PES. Donc forcément, eux aussi, ils comparent à PES. D'ailleurs, quand ils comparent FIFA, ils comparent forcément à PES et ils vont pointer des trucs qui sont moins bien sûr FIFA pour eux par rapport à PES. Mais là, tous ceux qui disent que ça ressemble à PES, ce qu'on a vu, UFL, c'est normal les gars. C'est le même moteur graphique. Donc, ça ressemblera forcément à eFootball puisque c'est le nouveau moteur graphique. C'est l'Unreal Engine. Unreal Engine, pour moi, 4. Je sais qu'il y a des débats. Il y en a, ils disent non, non, c'est 5. Le 5, il n'est pas encore sorti. Je ne vois pas comment il pourrait faire. Mais bon, bref, on ne rentre pas là-dedans. Je sais qu'il y en a qui vont me répondre. Mais si, c'est le 5. Bref, ce n'est pas grave. Donc voilà, tout simplement, c'est pour ça. Il faut essayer de voir ce jeu de foot comme vraiment une nouvelle proposition. Une nouvelle proposition, bien sûr, en comparant ce qui existe déjà. Mais il faut essayer de se faire quand même un avis par nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a des ressemblances sur un jeu et sur l'autre jeu que ce sera forcément mauvais. Bref, allez, on passe directement aux images. Je m'assois sur ma chaise et on regarde ça, les gars, image par image. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais être sévère et objectif. Let's go ! Une des premières images qu'on voit du jeu, c'est celle-là. Par rapport aux autres images qu'on va voir après, là, on voit déjà le scoreboard, on voit le radar et on voit également le nom des joueurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est que regardez au niveau du joueur, il y a juste une petite flèche et le petit indicateur comme quoi c'est le joueur que vous avez sélectionné. Je trouve que c'est très épuré et ça, j'aime beaucoup. Le radar, le radar, les gars, c'est exactement le même radar que sur un PES ou un FIFA en même temps quand ça marche. Pourquoi faire ? Compliqué. Le scoreboard, je le trouve classe, je le trouve très simple. Pour l'instant, très bien. Et là, ce qu'on voit sur le côté, ça me fait penser beaucoup au PES avec les petits ronds de couleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est la première image qu'on voit du gameplay. Au niveau de cette action de jeu entre West Ham et Monaco, on voit que c'est quand même un petit peu rigide, notamment au niveau de la prise de balle, au niveau du contrôle et surtout un petit peu rapide. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus sur le gameplay qu'on a vu, je ne vais pas vous mentir, c'est au niveau de la rapidité du jeu. Je trouve que c'est rapide et que les balles partent très fort. Et là, encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on voit. Certains sur cette action ont critiqué le gardien. Centre tendu, premier poteau, reprise de volet, premier poteau. Le gardien ne peut pas faire grand-chose. Par exemple, ça ne m'a pas choqué plus que ça, je vous dis la vérité. Là, au niveau des dribbles, des dribbles qu'on voit, le passement de jambes, la roulette, Cristiano Ronaldo, Lukaku De Bruyne, je trouve que là, par exemple, c'est très bien fait. Je sais que ce n'est pas des images in-game, mais là, je trouve que c'est très fluide, beaucoup plus fluide que ce qu'on a vu avant. J'espère que c'est Versa qui vont tendre. Je vous rappelle que le jeu est en working progress. Ça veut dire que le jeu n'est pas fini et qu'il va forcément y avoir des améliorations. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, les amis, je vous propose qu'on compare les images de gameplay qu'on a vues du FL, donc ce premier trailer de gameplay, au premier trailer gameplay de cette année de eFootball et du FIFA 22 pour voir un petit peu ce qu'ils nous avaient, eux, montré quelques semaines avant la sortie. Je pense que ça va être intéressant de voir ce qu'ils nous avaient montré et finalement ce qu'on a eu après est-ce qu'il y a eu de grosses améliorations ou pas. Ça va être intéressant du coup pour pouvoir se projeter sur ce UFL. Ok, cette image, elle est très, très, très intéressante. Il y a plein de choses à dire sur cette image. On va commencer par la droite. Team Pass. Alors, est-ce que ça va être un petit, un espèce de pass de combat, quelque chose comme ça ? C'est possible, ce serait une très bonne idée. Et là, du coup, en coming song, ça te marquerait, par exemple, il te manque 10 buts à marquer pour débloquer quelque chose. Là, on a des quêtes. Donc, est-ce qu'on va avoir des quêtes journaliers ? Des challenges. Est-ce que ça va être des challenges particuliers ? En tout cas, tu vois que là, il y a quand même un petit peu de contenu déjà sans forcément rentrer dans le vif du sujet, dans le match en lui-même. Donc, ça, très bon point. Deuxième chose à gauche. Alors là, on voit Play Match. Donc là, ça va très certainement être des matchs directs. Soit des matchs amicaux. Ça va être aussi sûrement des matchs offline. Il nous en a parlé avec un pote à la maison, en tout cas, j'espère. Club Management. On voit, c'est ce qui va se rapprocher du mode fut, du mode My Club. Donc, avec équipe, Management, customisation. Donc, tu vas pouvoir customiser ton club, tu vois, avec les maillots. On le verra après. Management, là, après, qu'est-ce que ça va comporter ? On ne sait pas. Et squad, donc équipe. Et tu vas voir qu'il va rentrer après dans le menu. Transfer Market. Bon, les gars, vous savez à quel point moi, j'aime les marchés des transferts. Dans un jeu de foot, c'est ce qui a toujours manqué à PES. Donc, ça, c'est très cool, un marché des transferts. Un mode événement très intéressant et très intrigué parce que ça va être setting et news. Bon, ça, c'est classique. Plan de jeu. Le plan de jeu que je trouve très beau. Franchement, j'aime beaucoup le design des cartes. Je trouve que c'est épuré. que c'est clair, que c'est simple. Ça m'a l'air très facile à prendre en main. Tout ce que PES n'a jamais réussi à faire. Franchement, pour l'instant, là-dessus, c'est un gros coup de cœur par rapport au menu et au plan de jeu. Alors là, bien sûr, on ne parle pas du gameplay. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, on parlerait de tout ce qui se passe dans le jeu, toutes les images que l'on voit du jeu. On voit qu'il y a du collectif et on voit surtout qu'il y a un total cost. On voit que là, son équipe, elle a un coût. Donc, est-ce que ce coût va déterminer un petit peu la qualité de ton équipe par rapport au matchmaking ? Un petit peu ce qu'on avait sur PES par rapport aux étoiles. Tu avais des équipes 3 étoiles et qui allaient jusqu'à 5 étoiles, forcément 5 étoiles. Les meilleurs joueurs 3 étoiles, moins forts, etc. C'est possible. Est-ce que par exemple, tu vas avoir, et ça, j'aimerais beaucoup, du matchmaking qui va dire que tu as le droit d'avoir une équipe jusqu'à 100 millions ou jusqu'à 10 millions, etc. Ce serait très, très cool. Deuxième possibilité, c'est un truc dont j'ai parlé avec le Poulain juste après le live. Est-ce que ce ne serait pas, et ça, ce serait un truc de malade, un petit peu comme une ligue des masters online où en fait, les joueurs étaient limités. Ce qui fait que l'argent avait un réel impact. C'est-à-dire que par exemple, ce Lukaku-là, tu vas pouvoir l'avoir, je ne sais pas, en 1000 exemplaires dans le jeu. C'est-à-dire que une fois que les 1000 mecs, ils ont touché leur Lukaku, pour en avoir un, il va falloir qu'ils revendent aux enchères. Ce qui crée une rareté, ce qui crée des équipes forcément toujours différentes. Et ça, pour moi, ce serait vraiment très, très, très bien. Ensuite, on voit le game plan, management, customisation, et marché des transferts qui est déjà là, ici, sur ton plan de jeu. On voit que ça joue sur une machine Sony. Tu vas pouvoir avoir des infos en appuyant sur le bouton R3, les infos de ton joueur, donc ses statistiques, etc. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, à droite, il y a deux petites icônes de skills. Alors, est-ce que c'est des cartes à ajouter pour lui améliorer un petit peu certains attributs un petit peu à la FIFA ? Très intéressant. Par exemple, sur FIFA, tu peux ajouter chasseurs, tu peux ajouter des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu le même style et ça, on n'avait pas fait attention en live et je trouve que c'est plutôt très sympa. Petit truc qui m'intrigue sur cette image, c'est que là, pendant le trailer, en fait, ils vont échanger Pjanic avec Zichenko. Pjanic qui est un milieu, on voit CM, Zichenko qui est un arrière-gauche. Donc, normalement, Pjanic, vu que ce n'est pas à son poste, on devrait voir quelque chose se passer au niveau du collectif et on voit que même avec Pjanic, le collectif est à 100. Donc, ça, ça m'intrigue. Est-ce que tu vas pouvoir mettre des joueurs, peu importe leur poste, etc. Bizarre. Vous voyez, ça, c'est un petit peu bizarre ou est-ce que c'est parce que ce n'est pas encore fini ? Je ne sais pas. Et on voit que Zichenko, il a 4 skills différents. Voilà, encore une fois, ça, ça m'intrigue beaucoup. Là, on rentre dans la customisation. On voit que tu vas pouvoir customiser tes maillots, ton stade et des items. Alors, est-ce que ça va être à la FIFA où tu vas pouvoir customiser les fagnons, etc. possible ? Au niveau des maillots, moi, personnellement, je ne le trouve pas dégueu. Voilà, je ne le trouve pas dégueu. Beaucoup m'ont demandé, Luthor, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir modifier les kits à la PES ? Alors, je n'ai pas d'infos, mais personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'au niveau des droits, Konami, il a toujours flirté avec la limite. C'est illégal. D'ailleurs, rappelez-vous, je ne sais pas si vous le savez, Football Manager, au bout d'un moment, ils avaient dit qu'il ne fallait plus mettre les kits, que ce n'était pas cible de ban, etc. Bref, je ne pense pas. Après, bien sûr, ce serait cool, mais je n'ai pas l'impression que ce soit dans l'intérêt du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas créer ton club, recruter tes joueurs et affronter tes potes. Donc, en fait, ça fera partie du jeu de customiser ton équipe avec notamment les maillots. Tu vois ? Par contre, est-ce qu'on va quand même pouvoir utiliser les maillots des clubs partenaires ? Je ne sais pas, encore une fois, mais je pense et ce serait cool, notamment en Monaco. Deuxième phase de gameplay, Shakhtar contre les Celtics. Alors là, encore une fois, ça va très vite. Ça va, oui, ça va vite, mais là, personnellement, j'aime bien cette phase de gameplay. Tu vois ? Je trouve que l'appel est bon. Ça fait quand même réaliste, tu vois ? La passe en appui, etc. Le dédoublement, forcément. Il y en a qui disent « Ouais, mais regarde, la défense, elle est mal alignée. » C'est normal. C'est un jeu en une touche. Il y a forcément des erreurs défensives pour qu'il y ait des buts. Là, personnellement, moi, j'aime bien cette phase de gameplay en gardant, bien sûr, toutes les autres remarques que j'ai faites sur la précédente. Au niveau des célébrations, par contre, je trouve que c'est très bien fait. Voilà, que vous savez, on avait le problème, mais c'est la même chose sur eFootball. Des bouches, les bouches un petit peu bizarres. Là, en gros plan, sur les cinématiques de célébration, je trouve que c'est très, très beau. Vous avez été nombreux à l'avoir remarqué. Et oui, il y a bien sûr une image complète avec un tifo, avec les drapeaux de la Cé Milan. Donc, la Cé Milan, peu de doute, comme quoi, ça va être le prochain club partenaire. Et je trouve encore une fois qu'au niveau des supporters, c'est très vivant, c'est très propre, très réaliste. Même au niveau du bord terrain, là-dessus, franchement, ils sont forts. Nouvelle phase de gameplay, Péchictas à l'attaque contre les Celtics. Et là, on voit qu'il y a un joueur, c'est Ghezal, Rachid Ghezal, qui est parti dans la profondeur. Les défenseurs peinent à revenir sur lui. Et il met une mine pleine lucarne du gauche. Là, encore une fois, le gardien ne peut rien faire. Ça ne me dérange pas parce que forcément, une frappe comme ça, le gardien, c'est compliqué. Il y a une autre chose qui m'interroge un petit peu, c'est que je trouve que le ballon, il part très, très vite. En ligne droite, comme une fusée, ça, ça ressemble, oui, à FIFA. Et là, sur une toute petite phase de gameplay, on voit une reprise d'Alan Patrick, donc du Shakhtar, contre les Celtics. Reprise magnifique, d'ailleurs, le geste est beau. ça fait but. Et là, on voit que les filets ne bougent pas. Beaucoup se sont un petit peu insurgés sur ce truc-là. Alors, deux choses, je vais vous donner mon avis et après, on va analyser. Mon avis sur le fait que les filets ne bougent pas, moi, personnellement, je m'en bats les couches. je n'en ai rien à foutre que les filets bougent ou ne bougent pas. Franchement, pour moi, ça n'a aucun intérêt que les filets bougent. Donc, ça, c'est mon avis. Maintenant, je comprends que pour certains, ça fasse partie de l'ambiance générale et que ça les dérange. je pense que ça, ça peut être très facilement et ça va être corrigé. Encore une fois, moi, si le jeu a un très bon gameplay, en tout cas, un gameplay qui me va et que les filets ne bougent pas, bah, ok. Ok. C'est mon avis, les gars. Je respecte le vôtre, c'est juste mon avis. Alors, voilà, on a fini d'analyser les images du jeu. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Ça, je vous l'ai dit, c'est ma grande déception. Maintenant, douche froide ou pas ? Alors, pour moi, douche froide, pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans ce trailer, on voit deux types d'images différentes. On voit des cinématiques et on voit des images de gameplay pur. Au niveau des cinématiques, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est un sans faute. C'est beau, c'est propre, l'ambiance est présente, les gestuels des joueurs sont très bonnes, les visages sont très bons, les frappes, le filet bouge dans les images de cinématiques. Il y a vraiment, pour moi, tout est bon et ça, c'est un très bon point. Par contre, dans les images de jeux en gameplay, déjà, encore une fois, je vous le rappelle, Working Progress, ce n'est pas fini. J'espère que ce ne sera pas comme ça. Mais encore, même si ça sortait comme ça, on ne peut pas juger là-dessus à savoir si c'est un bon jeu ou pas un bon jeu. Mais il y a des choses, moi, personnellement, qui m'interrogent. Première chose, je vous l'ai dit, je trouve que c'est rigide. Je trouve que voilà, c'est un petit peu rigide, c'est un petit peu, oui, robotique. Ça, par contre, c'est quelque chose qui n'est pas primordial pour moi. Je pourrais faire avec. La deuxième chose, c'est que je trouve que ça va vite. Ça va vite dans les gestes, ça va vite dans les courses et ça va vite dans les frappes et dans le ballon. Ça, c'est très compliqué à juger au niveau de la vitesse. Par exemple, rappelez-vous, quand on avait joué à l'E3 à PES 2020, on avait joué en direct de Los Angeles, il y en avait plein dans le chat, je m'en rappelle, qui disaient, ça va trop vite, ça va super vite. Et quand le jeu était sorti, en fait, tout le monde avait trouvé que c'était très bien. C'est juste pour vous dire que c'est très dur de se faire un avis sur la vitesse du jeu. Autre exemple, FIFA 22, quand il est sorti, beaucoup disaient, en regardant, que ça allait trop vite et tous ceux qui ont joué se sont accordés à dire, en tout cas, pas tous ceux, mais beaucoup, que le jeu à sa sortie avait un bon rythme. En fait, la vitesse ne fait pas tout parce que, regardez, football, le jeu est lent, mais en fait, c'est le rythme entier qui est lent et du coup, ça en devient chiant. Il ne faut pas que le jeu soit chiant. Il faut qu'il y ait une rapidité qui soit réaliste. Il faut que ce soit une rapidité qui soit surtout en adéquation avec le rythme du jeu. Et ça, encore une fois, on ne peut pas juger sur ces petites images. Donc, pas du tout une douche froide, vous l'aurez compris. Est-ce que ma hype a diminué ? Pas du tout parce qu'en fait, j'ai envie d'en voir plus. Par contre, je me mets vraiment un petit attention dans mon esprit. Je me dis, il faut faire attention parce que par contre, on peut la prendre la douche froide à la sortie du jeu. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour dire que c'est une douche froide. Est-ce que le trailer nous a montré ? Bien sûr, il n'y a pas assez de gameplay et ça, c'est un fait et c'est très décevant. Mais au niveau du trailer total du jeu, il est encore une fois très 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 bon. Voilà, c'était mon avis les amis. J'attends le vôtre dans les commentaires. Et ça, on va approfondir ça mardi soir sur la chaîne de la S Monaco sur Twitch parce que Mardi Débat revient dans une nouvelle formule. Vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire et on décryptera bien sûr ce live UFL avec Imad, un invité et une nouvelle surprise. Allez, ciao les gars, bon dimanche. Sous-titres par Jérémy Diaz Ay!